Hello mes chers Rossignols, aujourd'hui je vous fais à nouveau une réponse vidéo dans le cadre de mon défi sur la voix et donc c'est un peu particulier puisque vous aussi, vous le savez, on est en période de confinement et je sais que c'est pas forcément facile à vivre pour tout le monde mais bon, bonne nouvelle, moi je continue mon défi vidéo et je continue à répondre à vos questions surtout que là j'ai prolongé ma date de réponse jusqu'à fin juin pour me donner vraiment le temps de répondre à toutes vos questions, j'ai eu beaucoup de questions donc j'étais assez surprise et assez ravie d'en avoir de si passionnante sur la voix et je pense que ça peut intéresser plus d'un chanteur, donc voilà donc aujourd'hui je vais répondre à la question de Daniela qui me pose en fait deux questions qui concernent le sujet assez vaste de la gestion du track avant une performance scénique lorsque l'on va chanter devant d'autres personnes et souvent on a de l'appréhension voilà, donc tous les chanteurs qui ont pu expérimenter le chant devant un public ont peut-être pu remarquer des réactions physiques, psychologiques donc voilà, Daniela oriente sa question sur un phénomène bien précis qui est celui du resserrement de la gorge lorsque l'on chante et lorsque l'on a un petit coup de stress, c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas forcément qui ne concerne pas forcément tous les chanteurs mais moi par exemple je l'ai déjà ressenti, j'ai eu déjà la gorge qui se serre lorsque j'ai de l'appréhension à chanter devant un public et donc j'ai mis en place plusieurs techniques, donc physiques et mentales pour en venir à bout et pour faire que ce track-là ne me paralise pas donc là je vais en parler dans la première partie de ma vidéo et la deuxième question concernait autre chose encore mais qui est aussi dans le domaine de la gestion du track et de la gestion surtout de la préparation avant un concert c'est comment est-ce que l'on s'alimente, quels sont les aliments à proscrire et ceux que je conseillerais lorsque l'on va avoir une performance scénique donc ça sera la deuxième partie de la vidéo alors tout d'abord, juste pour vous rassurer le stress, le track, c'est tout à fait normal de l'éprouver avant une performance scénique c'est un peu le lot de tous les chanteurs même ceux qui vont vous dire non moi j'ai jamais été stressée, j'ai jamais eu le track j'ai toujours beaucoup de confiance en moi c'est pas vrai, tout le monde a le track et puis comme le dirait Sarah Bernard qui répondait donc à une jeune actrice qui lui disait, moi de toute manière qui fanfaronnait un petit peu moi de toute manière je n'ai jamais eu le track de ma vie elle lui disait ne vous inquiétez pas ma chère ça viendra avec le talent je trouve cette réponse tout à fait magnifique et c'est vrai que même tous les grands artistes ont eu le track une fois dans leur vie ou le stress du concert après ce qui va être différent dans la gestion du track c'est effectivement comment on va l'appréhender sur scène comment on va se préparer à affronter ce fameux track et à faire avec puisque de toute manière vous ne pourrez jamais l'éliminer complètement donc il y aura toujours une petite pointe de stress et c'est bien donc j'insiste vraiment c'est vraiment bien d'avoir cette petite pointe d'adrénaline pour donner le meilleur de soi sur scène moi je l'ai éprouvé et j'ai beaucoup souffert du track et du stress avant une performance scénique surtout dans mon début avec le chant dans mes débuts et donc en fait j'ai mis en place tout un tas d'outils qui m'aident actuellement et qui font que maintenant je peux chanter devant une salle pleine à craquer de 500 personnes sans problème et sans être complètement paralysée par ce track donc tout d'abord je pense que moi ce qui a marché c'est que la gestion de mon track et de mon stress et du fait que la gorge se resserre lorsque l'on a beaucoup d'appréhension à chanter sur scène ce qui m'a beaucoup aidé c'est comment j'ai géré la préparation avant mes concerts la préparation c'est la chose la plus importante ce qui va vraiment déterminer la qualité de votre prestation donc la préparation elle va être sous plusieurs plans donc ça va être tout d'abord une préparation physique je dis physique parce que évidemment la voix comme vous le savez c'est on chante avec le corps donc ça va être comment on se prépare physiquement aussi par rapport à la technique quel morceau on choisit donc il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de cette préparation physique et surtout c'est une chose que l'on ne prépare pas un jour avant d'aller se rendre sur scène c'est quelque chose que l'on prépare plusieurs mois en amont lorsque l'on a une performance donc en fait on va avoir tout un petit programme d'entraînement donc de vocaliste d'abord pour commencer et puis d'étirement toute une routine d'étirement physique de souffle de respiration donc ça j'ai fait plusieurs vidéos plusieurs articles là dessus vous pouvez vous en aspirer je vous recommande aussi fortement de télécharger mon guide vocal à l'usage de tous les chanteurs c'est gratuit et en fait j'y référence tous les exercices de préparation que j'utilise moi dans ma chauve vocale pour pouvoir chanter sur scène en étant prête et en fait ça c'est le plus important être prêt être prête lorsque l'on va performer sur scène déjà ça rassure beaucoup et ça permet de relâcher de détendre le corps après il y a aussi tout un travail de préparation mentale psychologique que l'on va mettre en place parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent qui sont à ce qui est dans notre subconscient en fonction de ce que l'on a vécu et qui peuvent avoir une incidence sur notre prestation scénique alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus plus d'appréhension à aller sur scène et d'autres qui ont plus de facilité ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre ils n'ont pas le trac en fait au contraire tout le monde a le trac après ces personnes-là le gèrent différemment et donc moi ce qui m'a énormément aidée parce que j'avais vraiment une paralysie en scène au début de mes études en chant et ça me traumatisait vraiment d'aller chanter devant un public et je perdais mes moyens techniques donc c'était quand même embêtant parce que je travaillais beaucoup en amont donc je faisais des vocalises je travaillais ma voix beaucoup parce que c'était vraiment ma volonté d'être professionnelle et de chanter sur scène et en fait une fois que j'arrivais sur scène je perdais mes moyens et donc je m'en voulais j'étais un peu observatrice de moi-même et je m'en voulais de ne pas arriver à donner mon plein potentiel mes capacités vocales au public et de ne pas arriver aussi à se faire plaisir sur scène parce qu'en fait c'était un vrai calvaire alors que le chant doit rester un plaisir que l'on partage et une joie et donc ça ça j'avais pas accès parce que j'étais trop pétrifiée par le trac et donc j'ai mis en place tout un système de visualisation positive donc je faisais de la relaxation quand je savais que j'avais une date de spectacle je prévoyais plusieurs semaines à l'avance tout un petit programme de visualisation pour me mettre dans un état d'esprit positif donc ça je décris aussi tout ce travail-là dans un article que je vous mets en dessous de cette vidéo que je vous invite à consulter parce qu'il y a plein d'outils justement que je donne pour vaincre le trac en scène et donc en fait voilà c'est le travail de visualisation positive ça s'apparente vraiment à de la sophrologie pour ceux qui ont déjà un peu pratiqué et en fait on va juste se mettre en un état de relaxation donc on s'allonge au sol sur un tapis on se met en état de relaxation on respire de manière ample et basse comme je l'ai expliqué dans une vidéo aussi précédente donc je vous mets aussi le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez le consulter on s'allonge sur un tapis et on se relaxe on ferme les yeux et on va détendre tout son corps pour se mettre dans un état de relaxation profonde et justement être dans un état où on est à la limite du conscient et justement on est entre le conscient et l'inconscient c'est un peu un état d'hypnose pour ceux qui ont déjà pratiqué cette chose là et c'est très important parce qu'en fait le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vécu réellement et ce qui est imaginé quand on est dans cet état de conscience en fait et donc on se met dans cet état là et puis on va visualiser toute notre performance donc on va la visualiser d'une manière particulière puisqu'on va la visualiser de manière positive et vraiment très optimiste donc c'est-à-dire on va imaginer lorsque l'on est dans les coulisses et on va se mettre plein de pensées positives et d'images rassurantes c'est-à-dire on va penser je suis bien je me sens bien dans mon corps je me sens prêt prête et voilà du coup plein de pensées positives comme ça et on va bien visualiser avec force détail toute la scène c'est-à-dire on va visualiser les coulisses plus il y a de détails mieux c'est donc ça dépend si vous connaissez l'endroit où vous allez chanter si vous connaissez bien évidemment vous pouvez mettre plus de détails ça c'est sûr après on visualise son entrée en scène comment on chante tout le déroulé de comment on chante en scène et on va rajouter plein de détails positifs que peut-être on n'aurait pas si on ne le faisait pas parce qu'on a souvent tendance à se dénigrer et à se dire oh là là mais qu'est-ce que je suis en train de faire voilà donc là justement on visualise ça de manière positive et surtout par l'affirmative c'est-à-dire on ne met pas des pensées négatives dans la négative parce que si on se dit par exemple je ne stresse pas je ne suis pas angoissé en fait le cerveau lui il va enregistrer je suis angoissé je suis stressé en fait il ne va pas prendre en compte la négation donc faites très attention à comment vous vous parlez quel est votre discours intérieur donc plein de pensées positives et dans l'affirmative je suis confiant j'ai une superbe voix le public apprécie énormément mon chant voilà mettez votre vocabulaire mais en respectant cette règle de l'affirmative et du positif et on visualise également l'après c'est-à-dire une fois que la performance on l'a déroulé dans sa tête en plus ça permet de vraiment se préparer et de se remémorer son texte et ce que l'on va faire sur scène donc ça va contribuer au fait de se sentir vraiment prêt en scène on va se dérouler également l'après-concert c'est-à-dire on va se faire on va visualiser le public qui se lève et qui dit bravo on va visualiser plein de choses très positives par exemple si c'est un examen que vous visualisez on va imaginer le jury qui est émerveillé par ce que vous faites voilà toutes ces choses-là les gens qui viennent vous dire voilà c'était magnifique bravo vraiment vous avez une voix magnifique ça vous le visualisez c'est très important plus vous vous mettez des dépensées comme celle-ci et plus vous les ancrez en amont donc moi je l'ai pratiqué une fois par jour avant une prestation qui me tenait vraiment à coeur et ça a marché vraiment j'étais vraiment en pleine forme et en pleine confiance dans ce que j'ai chanté même si j'avais le trac et que je ne le niais pas j'avais le trac mais ça s'est transformé de manière positive et c'est ça qu'on cherche à faire donc voilà du coup ça c'est une chose et donc en fait pour en revenir à la question de Daniela qui était plus précise que ce que je viens de vous donner comme réponse ça concernait le resserrement de la gorge en fait là on va visualiser justement quelque chose plus particulièrement axé sur le resserrement de la gorge pour amener des pensées justement d'ouverture de la gorge et donc ça on peut aussi utiliser des vocalises pour dénouer la gorge avant de chanter donc là j'ai référencé plusieurs vocalises qui peuvent vous permettre effectivement de détendre la gorge de créer de l'ouverture parce que c'est ça qui manque lorsque ça se resserre et donc d'axer tout son training avant la performance sur cette ouverture de gorge plus vous le faites plus ça va s'ancrer de manière automatique comme je le dis très souvent donc voilà c'est orienter tout son training de vocalise vers l'ouverture l'ouverture du corps l'ouverture de la gorge aussi donc pour avoir une idée de vocalise à faire pour dénouer un petit peu la gorge c'est vraiment au cas par cas donc ça dépend de vous comment vous travaillez votre voix l'idéal c'est de choisir des vocalises qui vous rassurent que vous avez l'habitude de pratiquer lorsque vous avez une performance moi j'aime bien utiliser cette vocalise celle que je vais vous montrer là de suite parce que elle m'oblige un peu à sortir ma voix et elle me met en énergie donc je l'utilise pas mal et je veille vraiment à ouvrir ma gorge lorsque je la fais et puis à vraiment lâcher la voix donc ça m'aide à me mettre en énergie et puis avant d'aller chanter sur scène voilà ça me permet de ne pas être dans l'inhibition parce que attention si on resserre la gorge c'est souvent parce qu'on se replie sur soi en fait et donc ça en chant c'est pas possible malheureusement le chant il faut toujours être dans l'expansion dans l'ouverture dans la générosité et donc tout notre travail doit être orienté là dessus sur le fait de libérer la voix donc que ce soit le travail physique des vocalises que ce soit le travail musical mais aussi le travail mental et ça c'est pas facile parce que le travail mental ça aussi c'est une partie très importante et c'est une partie un peu plus délicate à gérer parce que c'est lié aussi à notre vécu donc ça peut être des fois très sensible de travailler sur l'ouverture l'extraversion aussi dans notre mental parce que ça réveille des choses en fait tout simplement donc bref pour vous montrer cette vocalise donc moi je prends je démarre à peu près du la grave parce que j'ai une voix plutôt grave mais on peut démarrer du do du do médium et donc je le fais sur yo pourquoi le yo le yo parce que ça lance un petit peu la voix et le o parce que ça ouvre tous les espaces intérieurs comme je le fais très souvent dans mes vidéos sur les vocalises j'utilise beaucoup cette voix léale du o parce que ça ouvre un peu tous nos résonateurs tous nos espaces arrière et ça dégage la gorge donc ça dans ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est particulièrement utile donc c'est parti je vous montre la vocalise donc c'est ça et donc je veille toujours attention à rester connecté à mon diaphragme donc ça c'est aussi important souvent avec le stress on perd son contact avec le diaphragme et on perd sa respiration on est un peu à bout de souffle donc là justement le fait de faire sur yo et de faire une vocalise un peu rapide comme celle-ci ça permet d'être bien sûr qu'on ne fait pas le son avec sa gorge donc là on n'a pas le choix il faut vraiment venir chercher ses appuis diaphragmatiques et ça aussi ça rassure énormément de reprendre contact avec ses appuis dans le corps lorsque l'on va chanter ça va permettre ça va nous permettre de libérer la gorge le fait d'être sur ses appuis du soutien ça va nous permettre de libérer la gorge comme je l'ai dit et donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment une des clés du chant et une des clés lorsque l'on a cette pointe de traque assez terrible qui arrive et souvent on panique un peu et donc on perd ses repères dans le corps on perd ses repères dans la technique et donc là les choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention lorsque l'on va chanter sur scène et devant un public c'est c'est donc de garder le contact avec le soutien et surtout d'ouvrir la gorge donc ça il faut que c'est pas juste avant de rentrer sur scène qu'on le fait il faut le mettre en place des mois avant pour préparer le corps et puis que ça devienne un automatisme que de manière systématique vous visiez cette chose là c'est à dire le contact avec son soutien et l'ouverture de la gorge et il y a également le placement vocal donc ça c'est les trois choses extrêmement importantes les trois piliers du chant qu'il ne faut pas perdre de vue lorsque l'on a un coup de traque donc je récapitule le placement de la voix donc dans les résonances du masque deux l'ouverture de la gorge et trois le soutien bon là j'ai donné un ordre mais en fait c'est les trois ensemble c'est quelque chose qui doit se mettre en place voilà tout ensemble en synchronisation là je vais vous donner aussi un outil extrêmement puissant à faire pour justement être dans la détente lorsque l'on va chanter et avoir cette respiration profonde qui est un petit peu la clé pour vaincre le trac aussi si vous avez remarqué lorsqu'on en a un coup de stress souvent on a le souffle coupé et on se met à respirer plus rapidement parce que en fait on a les battements de notre coeur qui s'accélèrent lorsqu'il y a une petite montée de stress donc l'idée c'est de les ralentir et d'approfondir donc sa respiration pour réguler ses battements cardiaques donc ça j'en parle beaucoup parce que c'est un outil qui m'a énormément aidé c'est l'outil de la cohérence cardiaque donc la cohérence cardiaque ça va être ça c'est on va respirer selon un certain rythme pour ralentir et régulariser les battements de son coeur et ça ça va être génial parce que déjà ça va vous permettre d'avoir une concentration assez optimale lorsque vous allez chanter puisque la respiration ça permet de se centrer c'est un outil très puissant que l'on utilise aussi en méditation et en yoga enfin dans tout ce genre de disciplines qui sont qui sont vraiment géniales pour vaincre le trac donc n'hésitez pas à les pratiquer surtout si vous avez un trac assez puissant et surtout un peu de difficulté à le gérer donc ça la respiration c'est vraiment une des clés moi avant de rentrer sur scène je me calme je prends 5-10 minutes c'est pas plus 5-10 minutes pour me mettre dans une respiration profonde et ample et je me centre en fait je me concentre donc pour ça je vous mets une vidéo ci-dessous de Catherine Darbor donc n'hésitez pas aussi à consulter ma vidéo sur la respiration où je décris un peu les 3 zones de souffle donc ça c'est un peu la base du champ donc voilà d'apprendre à respirer de manière ample et profonde et donc vous appliquez cette respiration complète avec le rythme que donne la vidéo de Catherine Darbor sur la cohérence cardiaque que je trouve très très bien faite et que j'utilise moi-même avec mes élèves et sur moi donc il y en a une de 5 minutes et une de 10 minutes donc vous prenez celle qui vous paraît la plus réalisable pour vous parce que c'est pas évident je vous préviens de rester 5 minutes à uniquement respirer on a l'impression que c'est facile mais c'est pas si évident parce que dans la vie on a tendance à être parasité par plein de choses à avoir plein de pensées qui se bousculent à vouloir faire 10 choses en même temps donc là le fait de se centrer sur la respiration de rester centré en soi c'est pas une chose facile mais ça va vous apporter énormément que ce soit dans le champ mais aussi dans tellement de domaines moi ça m'a ça m'a fait gagner une sérénité intérieure assez incroyable et donc voilà vous le pratiquez plusieurs semaines avant votre prestation et puis comme ça ça s'installe de manière automatique dès que vous allez vous sentir la montée du stress et votre coeur qui se met à battre de plus en plus rapidement on se met dans cette respiration on respire de manière ample et plus on l'aura fait avant plus ça va s'installer de manière automatique donc je vous le recommande fortement voilà je vous laisse la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à le pratiquer plusieurs fois avant votre prestation une chose extrêmement importante aussi dans la gestion du trac c'est de voir vraiment sur le long terme c'est à dire pas se dire c'est uniquement la prestation qui arrive là qui est importante mais en fait voir qu'il y aura toutes les autres prestations après celle-ci c'est à dire qu'il faut après chaque prestation débriefer et essayer de s'améliorer de prestation en prestation et en fait une des clés d'une bonne gestion du trac et du stress de la scène c'est de s'exposer régulièrement sur scène donc je ne veux pas dire s'exposer n'importe comment c'est s'exposer régulièrement et avec tout le processus que je vous ai donné avec toute la bonne préparation que chaque prestation nécessite et donc je parle aussi de préparation mentale qui est extrêmement importante donc le mental est tellement important en scène qu'il ne faut surtout pas le négliger et donc c'est visualisé de manière positive avant la prestation mais aussi après c'est à dire qu'il faut soi-même avoir un discours très positif sur l'après prestation parce que si vous avez un discours positif après cette prestation là pour la suivante déjà ça va préparer votre cerveau ça va préparer votre corps à une prestation positive aussi et au fur et à mesure ça va ça va vous donner confiance en fait en vous et en votre voix et donc voilà souvent on a tendance à se dénigrer à se dire oh là là j'ai raté cette note j'ai raté ce truc mais pourquoi pourquoi je le rate d'habitude je le réussis tout le temps non là je vais vous donner un exercice simple à faire enfin non pas simple à faire je vais pas vous mentir c'est pas évident pour tout le monde c'est de filmer vos prestations je sais c'est dur mais voilà filmez vos prestations et puis faites vous une petite séance de visionnage vidéo après la prestation alors peut-être pas directement après parce que souvent on est dans le truc on a pas forcément envie de se revoir on a envie de rester si ça s'est bien passé dans quelque chose de très positif et si ça s'est mal passé on a vraiment pas envie de se voir je parle d'une chose que je connais bien donc en fait attendez laissez reposer un petit peu la prestation donc peut-être quelques semaines après vous allez sentir quand c'est le bon moment et puis visionnez cette vidéo visionnez votre performance et lorsque vous visionnez cette performance n'orientez pas votre regard sur quelque chose qui est dans le jugement c'est-à-dire vous n'êtes pas là pour vous juger ce n'est pas intéressant dans le travail ça ne va pas vous apporter grand chose vous allez regarder cette prestation d'une manière intelligente vous allez faire du travail intelligent avec la vidéo et donc vous allez donc regarder votre prestation et pendant cette prestation je veux déjà que vous vous regardiez sans vous juger c'est-à-dire de manière assez neutre finalement comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous regardait et quelqu'un de positif de bienveillant un ami par exemple qui vous regarderait et qui verrait les belles choses qu'il y a en vous et donc vous listez ça c'est-à-dire qu'à la fin de votre visionnage vous allez faire un petit débrief c'est-à-dire que je veux que vous mettiez au moins 5 points positifs à votre performance et vous allez voir c'est pas si simple d'en trouver 5 on a l'impression que c'est facile mais non en fait souvent on se juge et on se dénigre et on se critique beaucoup dans l'espoir évidemment de s'améliorer mais c'est contre-productif toutes les méthodes anglo-saxonnes sont orientées sur le positif et on voit que ça ça a vraiment ils ont une pédagogie qui est vraiment axée sur le succès donc et c'est génial parce qu'ils sont très très positifs moi j'ai fait des masterclass de chant en Angleterre et c'était très drôle parce qu'ils étaient tout le temps sur du positif après une prestation alors que moi française à l'époque j'étais très dans la critique je voyais le négatif les choses à corriger mais et je me disais que les choses positives c'était quelque chose de normal non en fait il faut aussi remarquer le positif et le remarquer en premier parce que ça va vous donner de la motivation et l'envie de vous dépasser et donc c'était très drôle de voir la différence de mentalité et donc ça m'a vraiment débloqué beaucoup de choses et donc j'ai gardé ce réflexe de me regarder en vidéo et de me dire ah ça c'était bien ça j'ai réussi ça je suis contente de moi voilà là je gère mieux par rapport à une autre prestation par exemple voilà soyez réaliste c'est pas non plus se mentir à soi-même attention c'est pas se dire oh là je suis absolument génial non parce que ça c'est pas vraiment de réalité c'est vraiment se dire quelque chose de très précis sur soi ça je suis contente d'avoir réussi cette note par exemple ça fait depuis longtemps que je le travaillais et je l'ai réussi et après évidemment parce qu'on va pas se mettre des œillères on va essayer de lister cinq choses à améliorer mais attention c'est pas cinq choses où on se dit ah ça c'était vraiment nul j'ai raté ça ça sert à rien de se dire ça donc on va se dire par exemple par exemple c'est aigu je sens que j'ai eu un peu de mal mais attention on va rajouter une pensée derrière c'est qu'est-ce que je peux faire en fait pour améliorer ça donc à chaque chaque chose qui vous paraît à améliorer vous allez annoter le moyen d'y arriver pour l'améliorer donc en fait vous allez orienter votre travail sur les choses à améliorer mais sur les outils que vous allez avoir besoin pour arriver à votre résultat d'accord donc à chaque remarque à chaque critique justement sur les choses à améliorer vous allez ajouter par exemple je sais pas cet aigu là a été un peu plus difficile qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer par exemple je vais essayer de pratiquer cette vocalise et le travail de couverture vocale par exemple pendant plusieurs semaines et je vais voir l'amélioration voilà soyez pragmatique en fait tout simplement ça sert à rien de s'autofalageller et souvent on a tendance à le faire et donc voilà après chaque performance vous vous visionnez et vous mettez en place un plan d'action pour la fois suivante et vous allez voir ça donne énormément de motivation déjà pour se dépasser pour s'améliorer et en plus ça vous donne énormément de confiance de prestation en prestation je vais répondre maintenant à la deuxième question donc de Daniela qui est que mange-t-on avant une prestation vocale donc là ça va être une alimentation que l'on va axer comme un sportif sur comment avoir le maximum d'énergie au moment T et donc l'idée c'est de manger des féculents des sucres lents la veille de la prestation comme ça on va pouvoir avoir une énergie continue et puis d'aussi avoir des vitamines dans le corps pour avoir un peu du tonus donc des vitamines C des fruits des choses qui sont qui sont riches en bonnes vitamines pour le corps et puis on va éviter aussi les choses qui vont créer du mucus sur les cordes vocales donc qui vont créer un petit peu de ce qu'on appelle les entre guillemets dans le jargon des graillons sur la voix donc qui va souvent on a on a un peu tendance à se raquer la gorge tout ça donc ça ça irrite un peu les cordes et on va essayer d'éviter autant que faire se peut cette chose là avant d'aller chanter pour une prestation donc qu'est-ce qui va créer du mucus et qui va créer des mucosités des choses qui vont nous donner envie de nous racler la gorge ça va être le chocolat par exemple qui englue vraiment les cordes vocales donc c'est c'est bon je vous l'accorde et puis ça donne de l'énergie mais attention pour les nous chanteurs c'est un peu embêtant parce que ça ça englue un peu la gorge donc c'est pas top ça va nous donner envie de nous racler la gorge et du coup ça va irriter on va éviter aussi les produits laitiers qui font un petit peu de mucus aussi qui sont pas géniaux pour la gorge pour les cordes vocales et puis évidemment souvent nous chanteurs on a cette tendance à avoir du reflux gastrique c'est à dire de l'acidité qui vient de l'estomac et qui remonte parce que tout simplement on utilise beaucoup nos appuis diaphragmatiques et donc c'est lié à l'estomac évidemment on appuie dans la région de l'estomac donc on va avoir cette tendance à l'acidité dans l'estomac donc si vous l'avez ne vous inquiétez pas tous les chanteurs l'ont presque même sans en être conscient moi j'ai eu beaucoup d'acidité dans le corps donc j'évite beaucoup les aliments qui vont créer de l'acidité donc si c'est trop gras on va avoir une digestion un peu lourde et on va créer beaucoup d'acidité dans le corps enfin il y a plein de produits il y a toute une liste de produits d'aliments qui vont créer de l'acidité donc on évite cela on essaie d'avoir des aliments un peu neutres au niveau de l'acidité le plat de pâte je pense que Pavarutri serait d'accord avec moi c'est super bien avant la veille d'une prestation donc voilà après je pense qu'il faut faire très attention on ne réagit pas tous de la même manière par rapport aux aliments donc je pense qu'il faut faire vraiment cas par cas il y a des sortes de petites généralités comme je vous l'ai dit à l'instant mais il faut vraiment faire en fonction de vous comment vous réagissez quels sont les aliments qui vous font du bien soyez à l'écoute de votre corps et vous allez après avoir votre routine alimentaire avant une prestation afin d'être au top voilà Daniela j'espère que j'ai répondu au mieux à vos questions cette période particulière de confinement justement on en profite on pratique on essaye de travailler sa voix au maximum puisque de toute manière on a plein de temps donc voilà on ne se décourage pas surtout parce que c'est une chose qui peut vraiment nous abattre le trac et le stress et de perdre ses moyens en scène c'est vraiment pas agréable et ça a tendance à nous décourager dans notre travail vocal donc on évite ça on essaye d'être ordonnés disciplinés d'avoir un petit plan d'action justement pour vaincre ce trac pour arriver à le gérer au mieux puisqu'il faut accepter qu'on l'aura toujours mais à des degrés divers et surtout on va les gérer de mieux en mieux normalement si on le fait bien avec le temps donc voilà on avance ensemble on essaye de viser l'excellence tout en voilà faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et toujours surtout très important on garde le plaisir de chanter on axe vraiment son travail vocal sur le plaisir de chanter ça c'est très important et même quand on est pro tout ça on a tendance à l'oublier et ça fait toute la différence en scène si vous avez du plaisir à chanter à donner votre voix à partager votre chant le public le ressentira et il prendra ça de plein fouet et ça c'est top franchement cette sensation là est super donc on avance ensemble et surtout restez informés de toutes les actualités de mon blog et de mes vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à aller faire un petit tour sur mon blog de temps en temps et rester connecté à ce qui se fait on avance ensemble et à très bientôt sur l'Entre du Chanteur sur l'Entre du Chanteur sur l'Entre du Chanteur